Cette mobilisation générale témoigne de l'engagement du gouvernement et celui de l'UNICEF à agir pour les causes des enfants, agir en menant des actions devant susciter l'intérêt des enfants, des adolescents et des jeunes. Aussi, cette journée constitue une occasion pour inciter les pouvoirs publics à formaliser l'application intégrale d'instruments juridiques relatifs aux droits des enfants. Au cours des 30 ans d'existence de la Convention, la vie de millions d'enfants a été améliorée grâce à son application et à la réalisation progressive des droits de l'enfant énoncés dans la Convention. Droits à la survie, à l'éducation, à la participation, à la protection contre l'exploitation et la protection en temps de guerre pour n'en citer que quelques-uns. Au Tchad, malgré les efforts fournis dans le domaine de la protection ainsi que celui des droits de l'enfant, le chantier reste vaste. Le Tchad s'engage à placer l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur de ses préoccupations. C'est pourquoi il adhère aux différents protocoles facultatifs. Le protocole facultatif à propos de la langue des enfants. Le protocole facultatif à propos de l'implication des enfants dans les conflits armés. Pour marquer cette bonne volonté, le gouvernement du Tchad s'est résoudument engagé à traduire dans l'effet cette Convention en élaborant et adoptant des textes législatifs et administratifs en faveur de l'enfant. Pour joindre l'utile à l'agréable, un sketch est présenté par le groupe théâtral à Dourdouignan. Une prestation qui a mis en exergue les difficultés que rencontrent au quotidien les enfants, notamment la non-scolarisation des enfants à l'école. La non-scolarisation des enfants est présenté par le groupe théâtral à Dourdouignan.